Mais résister aux promoteurs peut coûter très cher. Brigitte Simoens possède 17 hectares de terres agricoles en Picardie. En 2007, elle signe une promesse de bail avec la société Volkswind. A l'époque, il y a très peu d'éoliennes dans la région. Et la propriétaire est sensible au discours du promoteur. C'est les arguments d'un commercial. Et puis le côté financier, c'est avantageux pour vous, c'est avantageux pour le fermier. Il n'y a aucun risque d'un côté comme de l'autre. Nous prenons tout en charge et nous gérons tout. Vous recevez le chèque à la fin de l'année. En gros, c'est ça. C'était de l'argent qui tombait du ciel tous les ans et puis c'est tout. La promesse de bail est signée. Mais en 2009, un parc est construit à 30 km de chez elle. Pour la première fois, Brigitte Simoens voit des éoliennes de près. 12 géants d'acier de 130 mètres de haut. Bon, ben voilà. Alors on est au pied d'une des magnifiques éoliennes du parc de Louvre-Chi que je trouve particulièrement menaçante. Alors j'ai trouvé que vraiment là, c'était l'exemple à ne pas suivre. À partir du moment où j'ai constaté que l'ampleur du dégât d'ici, j'ai dit que jamais je ne ferais quoi que ce soit pour que ce même type d'éoliennes s'installe à la reunie. J'ai décidé de ne pas donner suite au projet. C'est là que ces ennuis judiciaires commencent. Brigitte Simoens refuse alors de signer le bail définitif. Elle reçoit d'abord des courriers recommandés des avocats de Volkswind. Et prend elle-même un avocat. Bonjour. La société d'éoliennes veut trouver un arrangement. Ils ont seulement amadoué dans un premier temps avec une proposition financière comme vous pouvez l'imaginer. Et puis voyant que ça ne marche pas, ils passent à la procédure avec l'huissier, avec des sommations, avec matériel traditionnel de la justice. C'est dur moralement. Ça empêche pas mal de dormir bien. Brigitte Simoens refuse de transiger. Et en 2013, Volkswind l'assigne devant le tribunal. La société lui réclame un million d'euros de dommages et intérêts. Brigitte Simoens est sous le choc. J'ai une espèce de vide qui se fait en moi. Je dis c'est pas possible, ils sont fous. Je regarde, c'est bien la somme. Quand on vous assigne devant le tribunal et qu'on vous dit que si vous ne signez pas dans les huit jours, vous vous encourrez éventuellement une peine de plus de un million d'euros, c'est quand même surréaliste. Pour son avocat, le promoteur cherche avant tout à intimider sa cliente. Je vais réclamer des montants hallucinants pour faire peur aux particuliers et pour pouvoir emporter et faire une négociation. Ce qui se passe dans 90% des cas. Il y a un côté punitif. Il y a un côté où vous ne rentrez pas dans le rang. Voilà, ça va être la punition. Volkswind a refusé notre demande d'interview. Mais nous avons enregistré la conversation téléphonique à l'heure insue. L'avocat de madame Simoens parle de tentative d'intimidation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ça ressemble à une tentative d'intimidation. Ce n'est pas le genre de notre société, ce n'est pas le genre non plus de la filière. Quand on a une personne qui s'engage dans un contrat et qu'il ne respecte pas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. On est en train de parler d'une perte de production d'énergie pendant 20 ans. En fait, on en arrive à des montants comme ça. Devant notre insistance à obtenir une interview, la société décide enfin de nous répondre officiellement par un courrier de son avocat. Le refus inexpliqué de madame Simoens vient mettre à mal toute la réalisation du projet de parc éolien. Ce préjudice a été exactement évalué, chiffré et justifié en prenant en compte le montant des frais engagés en 20, 385 000 euros, et la perte des gains attendus sur toute la durée de vie du parc éolien. Un préjudice calculé selon la société pour une seule éolienne. En décembre 2013, la justice a donné raison à Brigitte Simoens et a condamné la société à lui verser 2500 euros pour ses frais de justice. Le promoteur a fait appel du jugement. Le promoteur a fait appel du jugement.